Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 produits agricoles qui font des multimillionnaires en Afrique. Si tu restes jusqu'au bout de la vidéo, je te réserve un huitième produit, le huitième que je suis agricole. Donc, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élivage, je parle d'entrepreneur, je parle d'investissement. Le but de la chaîne, c'est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits étudiants africains. Créer la chaîne aussi, c'est enfin de partager les astuces, les techniques, les pratiques agricoles. La chaîne, enfin, de valoriser tes connoisse émence paysanne. Créer la chaîne, c'est enfin de partager tes connoisseurs. La science de la vie et de la terre, de parler de la micro-fond, de la macro-fond, de te parler ici du développement personnel, parce que sans le développement personnel, on ne peut rien faire. La réussite est basée, c'est-à-dire que sur le développement personnel. Donc, si aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de réaliser, c'est-à-dire que l'idéal de vie possible qui nous inspire, c'est parce que sur le plan du développement personnel, nous sommes des fermes. La richesse et la réussite est basée sur notre comportement, sur nos habitudes. Donc, c'est pour ça que le développement personnel est très important. Donc, je parle ici des pratiques agricoles. Je parle de la géoéconomie, de la géostratégie, parce que si on ne maîtrise pas tout ça, on ne peut pas aller faire le business. On ne peut non plus faire le business agricole, le business de lévage. Je suis entrepreneur, investisseur, sur les cultures telles que le poivre du Cameroun, comme on l'appelle le poivre du Pindia, sur la culture du palmier à huile, sur la culture de la gastricité, la culture de la gastricité à cola. Le but de la Chine aussi, enfin, de venir te permettre de venir être aussi acteur du changement, de venir impacter ta vie et impacter la vie des personnes qui t'entourent en produisant ces multiples cultures-là, en venant à lutter contre, je veux dire, l'insuffisance alimentaire, la crise alimentaire qui est là, en venant justement aussi, je veux dire, produire des cultures qui vont te laisser t'aider dans la prospérité à vie et qui vont te laisser dans une prospérité financière et qui vont laisser ta famille dans la prospérité financière, parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'entrepreneuriat ici, comme je coutume à te dire, c'est une aventure pour des personnes audacieuses, pour des personnes courageuses, pour des personnes résilientes, pour des personnes qui sont après une quête héroïque de réussite, mais qui sont aussi conscientes que derrière cette quête de réussite héroïque, ça demande beaucoup de résilience, ça demande beaucoup de discipline et beaucoup de détermination. Et ça, si tu ne sais pas ça, si tu n'es pas au courant de tout ce que je viens d'énumérer là, je vais te déconcilier d'aller entreprendre. Oui, tu peux trouver ça un peu... pas vendre, non? Non, mais je préfère être cash avec toi, je préfère être franc avec toi. Que les entrepreneurs, c'est des personnes courageuses, des personnes audacieuses, des visionnaires. C'est pour ça que la chaîne porte le nom de visionnaire. Quel est le prix que tu as payé pour pouvoir produire l'une de ces que tu es là? Quel est le prix que tu as payé pour réussir ta vie? Parce qu'il faut comprendre que dans la vie, tout a un prix. Tout a un prix. Et quel est le prix que tu es prêt à payer? Donc, sans plus tarder, je vais me lancer, t'as qu'il est dans le vif du sujet. J'ai dit, sur cette vidéo, je vais partager toi cette culture. J'ai un bonus qui est la huitième culture. Donc, la première culture sur laquelle tu te lances là maintenant et qui fait déjà que des multimillionnaires, c'est la culture du piment. Je pense que j'ai déjà eu à partager ici assez sur la culture du piment parce que c'est une culture aussi qu'on consomme tout le temps. C'est l'un des légumes les plus consommés t'as dit qu'au monde. Ça ne manque pas sur les tables des ménagères ou même des grands restaurants étoilés ou même des hôtels. C'est un légume qu'on consomme tout le temps aussi. Donc, tu vois que si tu te lances sur un état, un état te génère une somme de 7 millions et demi au bout de trois mois. Tu vois que c'est trois mois, donc ça veut dire que c'est un légume à cycle court. Quand on sait aujourd'hui que l'acquisition de l'été est un peu compliquée et difficile, tu vois que tu peux te lancer là-dessus en te disant, bon, pour l'instant, je n'ai pas encore de terrain, je peux aller louer les terrains, aller produire le piment, et l'argent que le piment va me générer, je pourrais t'aider, voilà, épargner et acheter cette fois-ci des terres. L'entrepreneuriat, le business, la réussite, c'est une question de stratégie. C'est pour ça que je dis à chaque fois que c'est une question de stratégie. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une question d'intelligence, mais c'est une question de stratégie, une question de sagesse. Tu vois que ce que je viens de te donner là, si tu n'as pas cette information, toi, tu vas rester attendre acquérir les terres. Il y en a qui sont là, qui attendent encore acquérir les terres depuis plus de 5 ans, 10 ans. Or que tu vois que si toi, tu appliques la stratégie d'aller louer le terrain, tu peux déjà commencer à faire ton business. Et ça, c'est le business du piment. Je ne vais pas rentrer dans l'itinéraire agronomique. Comme je t'ai dit, la connaissance a un coût, un prix. Je vais te demander aussi de faire l'effort d'aller dans la chaîne, la playlist de la chaîne. Je vais partager l'itinéraire agronomique. Tu regardes. Si tu veux encore aller plus loin, tu prends la formation, tu t'entoures des experts et tu passes à l'action. Et tu payes le prix de la réussite. Le piment est encore intéressant. Tu sais que le piment, c'est une culture qui est périssable. Je vais te demander cette fois-ci de passer la phase de transformation. Tu peux faire du piment séché, du piment en purée ou du piment séché moulu. La deuxième culture, c'est la culture que tu te lances aussi là maintenant, qui fait des millionnaires, qui fait même des millionnaires, c'est la culture de la pomme de terre. La pomme de terre, aussi pareil, c'est une culture qui est stratégique. Quand on dit qu'il faut qu'on atteigne notre autosuffisance alimentaire, qu'on puisse aussi être autonome sur le plan des farines, qu'on puisse substituer les farines à base de blé, tu vois, la pomme de terre, c'est une culture qui est hautement rentable, qui peut justement aussi nous permettre d'atteindre cette autosuffisance alimentaire. Chez que tu m'as dit ici que le choix de la culture n'est pas basé sur la superficie ou la rentabilité de la culture n'est pas basée sur la superficie, c'est basé sur le choix de la culture, le rendement de la culture à l'état et la rentabilité de la culture à l'état. Tu vois, une culture comme la pomme de terre, tu vois, ça a énormément de rendement par rapport aux céréales. Tu vois, une culture comme la pomme de terre peut facilement pouvoir recorter 60, même 70 tonnes. Donc tu vois que lorsque tu te lances dessus, sur un état, un état peut te générer au bout de 4 mois, au bout de 3 mois, 4 mois, 10 millions. Mais la particularité, c'est la zone agroécologique. La pomme de terre s'exprime mieux à notre attitude, donc dans les zones, il fait froid. Donc, dans ta localité, s'il fait froid, tu peux facilement faire la pomme de terre. Mais cette fois-ci, on s'est privilégié dès que la phase de transformation. Parce que tous nos produits que nous produisons, en ce zone de la technologie, c'est des produits qui sont périssables et on ne maîtrise pas encore pour l'instant la conservation et même la transformation. Donc je vais te demander ici de penser vraiment à la phase de transformation, de faire la farine, par exemple, de pomme de terre, de faire les chips de pomme de terre, de faire les frites de pomme de terre ou même de la purée de pomme de terre. Tu vois, tu augmentes encore la prise de valeur, tu crées de l'emploi et ça fait encore des gains supplémentaires. 10 millions, c'est quand tu vends le produit frais. Lorsque tu passes la phase de transformation, tu vois que tu mutuelles, tu multiplies encore la plus-value et c'est des gains encore, tu multiplies les gains. Donc, la troisième culture que je te conseille dans les produits et qui fait des multimillionnaires, c'est la culture de l'igname. L'igname aussi, pareil. L'igname, c'est une culture qui est hautement rentable. La rentabilité à l'état est énorme. Je veux dire, le rendement à l'état est énorme. La rentabilité aussi est énorme. Et ça rentre dans nos usures coutumes. L'igname, c'est un produit du terroir. On a des fêtes de l'igname. On célèbre l'igname, c'est-à-dire que dans divers pays en Afrique. Donc, tu vois qu'il y a des cultures sur lesquelles on peut aussi faire de la farine d'igname. On peut faire des chips d'igname lorsqu'on passe à faire des transformations. On peut faire les beignets d'igname. donc, tu vois que c'est un tubercule aussi qui peut comme ça venir substituer aux farines à base de blé. Dans l'igname aussi, pareil, sur un hectare, tu peux facilement te faire plusieurs millions, beaucoup de millions. Je parle ici, un hectare, tu vois, sur deux états, trois états, c'est beaucoup de millions. Et l'entrée en production, c'est 12 mois. L'itinéraire agronomique, tu regardes sous la playlist de la chaîne, j'ai partagé avec toi l'itinéraire agronomique. Et ici, là, nous avons, t'as dit, voilà, les paysans et les paysannes qui maîtrisent la production de l'igname. Tu vas auprès des paysans te former ou demander les services. Quatrième, la culture du manioc. Manioc, pareil, c'est une tubercule. J'ai longuement parlé ici du manioc. J'ai longuement vanté les mérites du manioc. Le manioc, c'est une tubercule telle que bénite de Dieu. Le manioc a énormément de produits dérivés. Aujourd'hui, le manioc aussi, pareil, que tout ce tubercule-là peut substituer, telle que à la farine de blé. Donc, en produisant le manioc sur un état, deux états, trois états, quatre états, c'est énormément de millions que tu génères. C'est une que tu as aussi à l'état qui produit massivement. Le manioc produit dans les 35 tonnes d'état. Tu vois ? Pas mécanisé, pas de produits chimiques, 35 tonnes. Tu imagines un peu si tu fais deux états, trois états, quatre états, cinq états, dix états, c'est des millions. C'est aussi des cultures qui vont sur 12 mois. Donc là aussi, tu peux faire la stratégie où tu loues le terrain en produisant, en te disant que quand l'argent va rentrer, tu pourras acheter tes propres terres. Mais je vais t'inviter aussi à passer la phase de transformation parce que lorsque tu passes la phase de transformation, tu as une multitude de produits dérivés. La farine de manioc, le couscous de manioc, le watafofu, comme on dit chez nos kabou, le plakali, comme on dit en Côte d'Ivoire, la tchéquée, le gari, le tapioca, le chiquang, le bobolo, le myondor, les mitumbas. Tu vois, c'est énormément de produits dérivés. Lorsque tu passes à la phase industrielle, tu as la liqueur de manioc, tu as la bière, même à base de manioc, tu as la colle, tu as l'amidon, tu vois, c'est énormément de produits. On peut, t'as dit, qu'on utilise les épuies de manioc pour pouvoir faire des farines comestibles, mangeables, on peut manger les feuilles de manioc, les feuilles de manioc sont mangeables. Tu vois, le manioc, tout est consommable sur le manioc, en fait. Donc, c'est un produit multiplicateur de divises. Donc, la cinquième que tu es ici, je vais te conseiller de faire. Tu vois, là, plus on monte, maintenant, ici, c'est stratégique. J'ai dit que l'entreprise était pour les visionnaires. Maintenant, c'est pour les personnes qui voient sur le long terme. Je vais t'inviter ici à aller produire le cinquième que tu es, le palmier à huile. Le palmier à huile fait des multimillionnaires et des multimilliardaires. Donc, cette fois-ci, on élève le niveau. Je t'ai dit que l'entreprise, c'est pour les visionnaires, c'est pour les personnes audacieuses, les courageuses, les résilients, les personnes disciplinées, déterminées. Donc, maintenant, si tu veux rentrer dans la cour des grands, palmier à huile, là, le palmier à huile, je vais te demander, le palmier à huile, ça va demander que tu aies les terres, parce que c'est une culture qui est pérenne. Donc, tu vois, une fois que tu as fait le maréchal, tu as fait le couture vivrière, tu as suffisamment, tu as fait des capitaux. Maintenant, tu peux aller faire l'acquisition de tes terres, tu achètes tes terres. Tu peux acheter 5 états, 10 états, 20 états, 30 états, tu te lances dans la culture du palmier à huile. Le palmier à huile, c'est, le nom scientifique, c'est l'Elias Guinnessy. C'est une plante aussi bénie de Dieu. Tout se consomme sur le palmier à huile. Tout est consommé. des palmes. Tout est, quand je dis consommé, utilisé ou consommé. Les palmes, on utilise pour faire les toits. Le tronc des palmiers, lorsque le palmier est arrivé à maturité, on abat, en fait, avec le vin de palme, qui est le bangui, ou qui est le matango aussi chez nous. On peut faire de la liqueur à base du vin de palme, qui est le rhum. On peut faire à base du tronc des palmiers, on peut faire certains meubles, de design, de déco. Lorsque le tronc des palmiers pourrit, rappelle-toi, on peut prélever les forces. Pendant l'exploitation du palmier, il y a les régimes qu'on récolte. On peut faire de l'huile des palmes rouge, on peut faire de l'huile des palmiers, avec les amandes des palmiers. On peut faire avec les colmes des palmiers du charbon écologique, ou soit le charbon actif, avec les effluents, on fait du biogaz. Regarde la multitude de produits. Mais ça, ça demande que tu payes le prix de la connaissance. Le palmiers entre en production au bout de trois ans. La maturité, c'est huit ans. Il y a des variétés aujourd'hui, c'est sélectionné. Donc, si tu es intéressé par cela, je vais te demander de chercher la connaissance. et je te permets aujourd'hui, par le biais télique justement de mon expérience, de mes compétences, de pouvoir aussi rentrer dans la cour des grands en allant produire cette culture-là. Donc, si tu es intéressé par la production, regarde sous la barre des réceptions, tu verras le lien de la formation. Prends le lien, rejoins-moi de l'autre côté, afin qu'on puisse bâtir ton empire. Une culture comme le palmiers à huile, c'est une culture qui est pérenne. sa production va jusqu'à plus de 80 ans. Donc, c'est un lègle que tu peux laisser à tes enfants, aux enfants de tes enfants. Et l'huile de palme, aujourd'hui, c'est la seule huile ou l'héagineuse qui produise la puce à l'État. C'est la seule huile ou l'héagineuse qui puisse répondre aux besoins de la déco mondiale. On nous dit en 2050 qu'on sera 9 milliards. C'est la seule huile à l'État qui produise en termes d'huile pure 4000 litres. Donc, 4 tonnes d'huile pure alors que les autres produits ou l'héagineuse, le colza, le tournesol, le soja, l'huile d'olive, le maïs ne produisent que 0,004. Donc, tu vois que c'est un produit je veux dire qui a encore des très beaux jours devant lui. C'est un produit qu'on consomme tout le temps. L'huile de palme fait partie de nos usées coutumes. Ça fait partie de la composition de nos différents aliments. C'est une huile aussi qui est incontournable dans l'agroalimentaire, dans la cosmétique et même dans les biocamulants. L'huile de palme. On monte encore un peu de niveau. Sixième produit agricole que je vais te conseiller qui là fait des multimillionnaires et des milliardaires. C'est le poivre. Le poivre. As-tu entendu parler du poivre? Tu consommes le poivre. Le poivre, c'est la troisième culture la plus chère au monde. C'est l'huile des épices les plus consommées au monde. Mais très peu de personnes savent comment produire cette épice. C'est une épice dont la demande de passe-l'offre. c'est l'épice qui a la même valeur que l'or. Si tu te lances dans la production de poivre aujourd'hui, tu laisses ta famille dans la prospérité à vie. Je t'ai dit quoi en amont? L'entrepreneuriat t'a dit que c'est fait pour les visionnaires. C'est fait pour les personnes qui sont à la poursuite, qui sont à la quête héroïque d'un succès. C'est fait pour les personnes qui veulent laisser une trace, qui veulent impacter leur vie et impacter la vie des personnes qui les entourent. Le palmier, le poivre, toutes les cultures que je viens de te citer là te laissent dans la prospérité. Le poivre te laissent dans la prospérité. Un état de poivre te génère 120 millions de francs CFA quand tu vas au pays. 1 200 000 quand tu vas en Occident. C'est comme ça qu'on voit la valeur des choses. Si tu es intéressé par cette culture là, je t'ai mis la formation. Projette-toi, visualise-toi. La culture entre en production au bout de 2 ans et demi, commence à te visualiser au bout de 2 ans et demi. Quelle est la vie que tu aimerais avoir? Dans quel environnement géographique tu veux te retrouver? quelle est l'éducation que tu veux donner à tes enfants? Quel style de vie tu aimerais avoir? Quel est la lifestyle? Dans quel style de maison tu veux habiter? Quel est le style d'éducation que tu veux donner à tes enfants? Dans quel type d'université que tu veux que tes enfants t'adéquent? Fréquent. Quel type de fréquentation? Dans quel type de voiture tu veux t'agrouler? Quel est le style le montant d'argent que tu aimerais avoir dans ton compte? Avec la culture du poivier ça te donne tout ça. La culture du palmier te donne tout ça. C'est comme ça que tu dois te visualiser. Mais maintenant comme je t'ai dit ça a un coût ça a un prix la réussite a un prix le succès a un prix je te demande ici de payer le prix de cette réussite-là de payer le prix de ton avenir de payer le prix de ton succès de payer le prix de ton bonheur ne va pas à payer le prix sur le matériel et lorsqu'il s'agit de ton bonheur tu ne paies pas le prix ne va pas à payer le prix que sur le bien matériel lorsqu'il s'agit de la connaissance tu fais les économies c'est un non-sens. Donc septième produit c'est la vanille la vanille aussi c'est voilà une culture hautement rentable dont très peu de personnes produisent c'est pareil que le poivre très peu de personnes en Afrique très peu Madagascar est pionnier au Cameroun un produit mais timidement donc si tu te lances là-dessus c'est des produits comme ça dites de niche où très peu de personnes rentrent où il n'y a pas de concurrence c'est des produits qui se consomment tout le temps dont la demande est toujours croissante et que les prix ne font que monter il n'y a pas t'as dit que d'inflation là-dessus toutes les cultures que je cite c'est des cultures sur lesquelles tu n'entendras pas qu'il y a inflation le coiffe non le poivre la vanille le panier à huile tout au compté quand il y a inflation les prix ne font que monter donc c'est là-dessus qu'il faut être la vanille aussi pareil c'est une culture qui est en production comme le poivre deux ans et demi trois ans et c'est la deuxième épice la plus chère le kilo de la vanille aussi entre 400 entre 600 et 1000 euros la vanille 600 et 1000 euros ne produit pas la vanille qu'il veut mais ce que ça va te demander maintenant c'est la connaissance est-ce que tu as la connaissance ? non donc ça va te demander d'aller payer le prix de la connaissance un état de vanille tu es tu es mort d'argent tu mets ta famille à l'abri l'argent n'est plus un problème pour toi c'est des cultures qui vont à plus de 80 ans donc paye le prix et mets ta famille à l'abri du besoin donc je t'ai dit ici que si tu restais jusqu'au bout de la vidéo j'allais t'offrir aussi un bonus donc le bonus c'est la huitième culture c'est la culture de Gombo donc le Gombo c'est une culture de cours cycle tu vas aller entrer en production c'est 45 jours tu vas 45 jours comparativement aux autres cultures qui sont à 3 mois 4 mois qui sont à 2 ans et demi tu vois le Gombo c'est 45 jours pareil sur le Gombo tu peux aller louer la terre tu te lances sur un état de Gombo deux états de Gombo tu embrasses les millions le Gombo c'est aussi un légume qui est ultra consommé et ici aussi comme je l'ai dit c'est un légume qui est périssable il va te conseiller de penser passer la phase de transformation en faisant par exemple le Gombo sécher ou le Gombo sécher moulu donc voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo 7 produits agricoles hautement rentables tu sais la liste c'est 7 il y a encore d'autres cultures mais comme je te dis c'est à toi tu disais maintenant ton sens d'imagination à toi d'avoir de l'audace à toi d'avoir du courage à toi d'être motivé je dis ici motivé discipliné déterminé à toi de te visualiser quel est le style de vie que tu es prêt à avoir et de faire le choix passer ici il n'y a que toi qui peux décider il n'y a que toi qui peux prendre la décision de faire le choix du style de vie qui t'inspire donc par rapport au style de vie qui va t'inspirer tu vas choisir l'une des cultures et de te danser j'insiste encore la décision t'incombre c'est à toi de faire le choix de la vie qui t'inspire comment tu te vois dans 5 ans dans 10 ans dans 20 ans tu vois qu'en faisant le choix sur les cultures pérennes j'ai dit le palmier à huile le poiveté la vanille c'est des cultures qui sont pérennes qu'une fois tu as planté ça reste comme ça pendant plus de 80 ans 100 ans les autres cultures sont les cultures maraîchères et les cultures vivrières donc à chaque fois tu dois venir replanter ou ressemer donc à toi de voir quel style de culture qui t'inspire es-tu prêt à replanter et ressemer pendant plus de 80 ans ou es-tu du style je paye le prix maintenant de planter patienter 2 ans et demi et après commencer à voir le jackpot pendant plus de 100 ans c'est toute une question encore de perception de vision de projection donc voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo j'espère que tu as aimé si tu as aimé mets le pouce afin que l'algorithme YouTube puisse partager à plusieurs d'entre vous afin de pouvoir bénéficier de ces conseils de ces stratégies abonne-toi si tu n'es pas encore abonné comme j'ai coutume à dire l'information c'est la connaissance la connaissance c'est la richesse une fois que tu as ces informations tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tout ce qui t'entoure je te dis merci et à la prochaine vidéo ciao ciao c'est parti